salut j'espère que tout le monde se porte bien on se retrouve aujourd'hui pour un format assez particulier j'entends enquête investigation ce ne sera pas une guidance au sens traditionnel il n'y aura pas de situation comment dire s'il y aura une situation précise mais c'est pas si vous voulez à destination des abonnés ou une guidance voyez sur la personne du coeur ce soir je vais vous raconter un peu ma vie et vous alerter sur les dérives du monde de la voyance de l'énergie éthique et de la médiumnité si jamais ça ne vous intéresse pas ce qui est votre droit on se retrouve à la fin de la semaine pour une guidance sentimentale où on verra l'état d'esprit de la personne du coeur si vous voulez en savoir plus rester connecté sinon on se retrouve en fin de semaine pour la guidance sentimentale alors pourquoi je fais cette vidéo hier j'étais tranquillement chez moi et je sais pas je ressentais un blocage énergétique par rapport à mes réseaux que soit la chaîne ou instagram peu importe et j'ai décidé de regarder j'ai demandé au guide et j'ai vu qu'il y avait effectivement un blocage énergétique qui avait été mis par de la jalousie j'ai fait bon très bien ok dans la nuit je rêve de quelqu'un de quelqu'un qui a également une chaîne youtube avec qui j'ai interagi plusieurs fois mais sans pour autant qu'il y ait de de contact approfondi et personnel et j'avoue que j'ai été un peu interloqué par le rêve le rêve qui avait quelque chose d'assez négatif et je me suis dit mais c'est bizarre je me suis dit à deux reprises ce matin que le rêve avait quelque chose de bizarre un de négatif en tout cas déjà par rapport au rêve mais au fait que je je rêve de cette personne et aux deux moments où je me dis ça je vois deux heures miroir je suis d'accord là je me dis qu'il y a vraiment une couille dans le pâté on m'a dit que je n'étais pas la seule à qui c'était arrivé donc je me suis dit qu'il fallait que je regarde et plutôt que de faire ma guidance tout ça je me suis dit que j'allais faire une vidéo donc peut-être que ça pourra parler à d'autres personnes du coup j'ai sorti le dixit j'ai demandé au guide un peu la météo par rapport à cette personne et la guidance et on m'a donné deux cartes et ce qui est drôle c'est que j'ai pas attendu des plans pour avoir les deux cartes et ce sont ces deux cartes que vous voyez à l'écran on dit que c'est une jeune fille on dit dans la trentaine et voyez la carte au dessus du paquet c'est celle ci avant de commencer la guidance pour savoir pourquoi comment pourquoi j'entends Paul j'entends de l'espagnol j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu alors j'entends pas seulement des personnes qui pourraient extorquer de l'argent vous voyez pour leurs leurs intérêts il y en a il y a des personnes qui vous manipulent pour vous faire acheter des choses ou des services ça ça existe et il y en a d'autres qui peuvent aussi combiner la manipulation énergétique magie noire pour bloquer ou aveugler les gens et ces personnes là alors je ne sais pas si elles sont au courant je ne sais pas mais quand on a recours à des pratiques alors qu'on est censé être dans un on est censé être thérapeute énergétique et aider les gens voyez à retrouver une guérison ça souille les énergies des personnes en question donc si vous voulez quand on a une communauté sur youtube on propose des soins énergétiques je trouve que c'est moi j'ai peur pour les personnes qui achètent ces soins là alors c'est pas forcément à des prix exorbitants mais je me dis que c'est c'est pas cher payé quand même pour souiller ces énergies et ce qui est drôle c'est que je repensais il n'y a pas si longtemps à à la chaîne lumière danc qui avait déjà signalé comme ça un souci d'une personne qui avait justement fait de la magie noire pour bloquer des chaînes et qui avait eu plusieurs chaînes comme ça qui étaient impactées j'étais surprise quand j'avais entendu ça et je pense que je dois faire partie du lot ou alors peut-être qu'il s'agit d'une autre accusée je ne sais pas c'est pour ça que je fais la vidéo ce soir pour en savoir plus et puis ben on verra quoi donc j'en appelle à votre prudence quand même sur sur youtube parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se volent dans la lumière mais qui sont orientées dans l'ombre ce sont des chaînes qui malheureusement ont pas mal d'abonnés donc soyez vigilants dans ce que vous faites et qui vous sollicitez même par rapport à vos guidances parce que d'expérience personnelle j'ai pu voir que les médiums ou les thérapeutes ne nettoyaient pas forcément leurs énergies et que vous pouviez ressortir pollué à la suite d'une consultation ou d'un soin et ben on commence la guidance on me dit qu'il y aura trois messages on verra ah oui petite info aussi je désactive volontairement les commentaires donc si vous reconnaissez l'heureuse élu ben tant mieux sinon ben tant pis par contre ne m'envoyez pas de message pour me demander c'est qui c'est qui je ne répondrai pas et ben on commence c'est bizarre parce qu'en commençant j'entends qu'est-ce qu'alors en espagnol donc je sais pas peut-être que la personne a des origines comme ça vous voyez on parle souvent espagnol la première carte pour moi c'est une jeune femme aux cheveux longs ou mi-longs brunes je sens un ou plusieurs ancêtres ou parents décédés peut-être un grand-père voyez ou un papa j'entends côte basque j'entends côte basque je ressens quelqu'un alors on me dit de jeune mais voyez quelqu'un j'entends qu'il ne supporte pas ok j'entends mal aimer aussi je ressens que cette personne voyez a des un regard assez noir comme ça mais vide en même temps et quelqu'un qui peut être beaucoup dans la lune voyez le regard est là sans être là pour moi c'est quelqu'un qu'on ne redoute pas voyez c'est quelqu'un qu'on ne soupçonne pas et cette personne-là fait cette personne-là fait ses cochonneries masquées et peut-être aussi voyez beaucoup le clown là pour amuser la galerie sur les réseaux sociaux on parle de chant aussi je ne peux pas chanter ça pour moi c'est quelqu'un qui a une faible estime d'elle-même et je ne sais pas pourquoi mais je ressens qu'il y a elle a peut-être une affection particulière voyez pour les peluches voyez j'ai vraiment cette idée peut-être de médaille de sport ou de voyez de distinction comme ça sociale par rapport peut-être à un parcours scolaire ou professionnel je ressens des personnes inquiètes ici pour moi c'est quelqu'un qui est assez reconnu sur les réseaux on me montre aussi voyez beaucoup la cuisine quelqu'un qui pourrait aimer faire la cuisine et je ressens vous voyez quelqu'un qui est célibataire célibataire et j'ai vraiment cette distance je ne voulais pas dire distance mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une déconnexion avec sa personne du cœur et on me parle de karma par rapport à cette distance voyez j'ai vraiment l'impression que cette personne a cherché à nuire et que ça lui est retombé dessus j'ai vraiment l'impression que cette personne a cherché ici j'ai vraiment cette idée voyez de jalousie de quelqu'un qui a envie d'attraper soit les rêves ou les espérances de quelqu'un d'autre qui pour moi est plutôt dans une forme d'innocence d'innocence dans la guérison d'une femme voyez qui est reliée aux plantes et d'une femme aussi voyez qui a beaucoup d'énergie on dit thérapeute et dans mon tirage d'hier j'avais vraiment cette idée voyez de jalousie de quelqu'un qui envie j'entends encore le mot thérapeute qui envie voyez la lumière la lumière d'autrui et pourtant il y a beaucoup de naturel et de simplicité chez la personne convoitée entre guillemets et on me parle aussi de maléfice par rapport à cette personne j'ai vraiment cette idée voyez où il y a soit c'est la personne voyez qui est convoitée qui voit trop de choses ou alors cette personne là a le sentiment de j'entends d'être épiée le sentiment d'être voyez lésée peut-être dans sa clairvoyance je ne sais pas mais au moins on me montre un coeur abîmé chez cette personne alors deuxième message ici j'ai vraiment cette idée voyez de travail énergétique la deuxième carte pour moi des rituels ont été faits avec des bougies et des entités du bas astral et ce qui est étonnant c'est que cette personne si vous voulez on me montre cette idée d'auréole vous voyez peut-être quelqu'un qui se fait passer pour sain et qui a des intentions on me dit de magie noire mais cet aspect est caché chez cette personne si vous voulez et c'est assez malsain et on me montre que les rituels ont été aussi faits avec des bougies on me dit bougie noire alors les cartes j'ai vraiment cette idée voyez de jalousie de quelqu'un qui trouve la lumière là de d'autrui je dis d'autrui parce qu'il y a moi mais pas seulement parce qu'il y a eu d'autres victimes aussi trop brillante trop forte et on me redonne en canal de la jalousie et on me montre vraiment que cette personne elle manipule on me montre vraiment que cette personne manipule des énergies noires et j'ai vraiment cette idée on me dit de surveillance accrue vous voyez de de quelqu'un qui est tapis dans l'ombre qui peut vraiment faire ça masqué en même temps j'ai envie de vous dire qu'il y a des forces omniprésentes omniscientes aussi on peut pas faire des choses si vous voulez en toute impunité et puis dormir tranquille quoi on me dit aussi que la personne est très reliée aux énergies de la mer pour moi c'est une jeune femme on me redonne encore dans la trentaine alors j'ai un gros pavé je vais le prendre la carte j'entends aussi que cette personne avait vraiment la volonté de couper l'herbe sous le pied alors les cartes là ça la fait possiblement rien j'ai envie de dire pas pour très longtemps parce qu'on me dit qu'il y aura un retour de karma bref et on me montre aussi vous voyez que cette personne peut avoir aussi des problèmes aux mains on me dit tout ce qui est articulation main et pied pour moi cette personne si vous voulez est cassée mais elle donne comme ça une image de de quelqu'un qui peut être fort quelqu'un qui peut être solaire lumineux mais pour moi si vous voulez c'est juste de la façade et j'ai vraiment le sentiment vous voyez j'ai cette idée où ce sera cette personne là qui se sentira bloquée dans son existence si ça n'est pas déjà le cas la carte alors les deux cartes qui se sont tombées celle-ci et celle-ci j'ai vraiment cette idée où cette personne si vous voulez peut espionner comme ça depuis son entre des d'autres femmes parce que pour moi ce sont essentiellement des femmes qui sont attaquées de jeunes femmes j'entends des déesses des personnes comme ça vous voyez qui ont une lumière assez assez imposante et du coup ça suscite de l'intérêt et de la jalousie et pour moi c'est quelqu'un qui est complètement noyé dans son intérieur pourtant quelqu'un qui a ses propres capacités si vous voulez mais son regard est trop tourné sur l'extérieur et les personnes extérieures j'ai vraiment cette idée aussi que cette personne peut passer par des phases un peu compliquées en ce moment et on me dit que c'est pas prêt de s'arranger et on me dit vraiment que cette personne vous voyez est thérapeute cette personne là dont je suis en train de parler peut travailler dans l'énergie éthique il y a quand même beaucoup de cartes par rapport au message précédent on va terminer sur cette carte je vais vous montrer celle du dessus celle qui est tombée c'est celle-ci pour moi c'est quelqu'un qui a les cheveux noirs les cheveux foncés et j'ai vraiment cette idée vous voyez où cette personne veut se j'entends se maintenir sur les starting blocks vous voyez en première position on me dit que cette personne utilise de la magie noire pour mettre des bâtons dans les roues des autres femmes des autres personnes mais j'ai vraiment cette idée si vous voulez où cette femme va se retrouver plombée plombée par sa par son propre énergétique j'ai vraiment cette idée j'ai vraiment cette idée où cette personne vous voyez le beurre l'argent du beurre et la crémière et j'ai vraiment ce ressenti en regardant cette carte là qui est beaucoup de considération pour autrui vous voyez quelqu'un qui est assis sur le dos d'une fourmi et pour moi c'est quelqu'un qui a un attrait pour la musique assez prononcé on a terminé pour ce message donc soyez prudent vigilant dans ce que vous regardez sur youtube les personnes aussi que vous contactez pour vos guidances privées et les soins les personnes à qui vous avez affaire pour des soins énergétiques que ce soit en personnel ou en collectif parce que dans la mesure où la personne en question a une grosse communauté si vous voulez voilà c'est problématique moi j'en ai fini avec ça on se donne rendez-vous vendredi pour une guidance sentimentale d'ici là prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt